Salut l'équipe, avant que la vidéo ne commence, je voulais préciser qu'on sait que la vidéo compo officielle est déjà sortie. Ce que vous allez voir là, c'est une réflexion que j'ai eue avec mon frère il y a deux jours sur la potentielle composition de l'équipe de France. On savait déjà à travers la presse qu'il y avait une composition probable qui était sortie, mais là on ne savait pas quels seraient les joueurs officiellement retenus. Donc au moment où on a tourné, on ne savait pas qu'ils seraient les joueurs finalement retenus. Et il faut plutôt voir ça comme une réflexion, genre si nous on avait été sélectionneurs, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Donc je vous laisse regarder ça, bon visionnage ! Salut l'équipe, c'est L'Ovaliste. Aujourd'hui, comme le 15 de France va affronter l'Ecosse lors de son premier match amical ce week-end, je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo compo, mais de changer un petit peu le format habituel, en faisant un truc moins écrit et un petit peu plus sujet à débat. Et pour la peine, aujourd'hui j'ai invité mon frère, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, et je te laisse te présenter. Salut à tous, moi c'est Elouad, je suis frère de Roméo. Je joue au rugby depuis une quinzaine d'années bientôt maintenant. C'est vraiment ma passion, et du coup je me suis proposé pour Roméo, qui m'a demandé s'il voulait faire des vidéos avec lui cet été. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de débattre et de faire des sujets qui pourraient être intéressants, sachant que ça fait un bout de temps que je m'intéresse au rugby. Et du coup, juste pour expliquer un petit peu, qu'est-ce que tu joues et où est-ce que tu joues ? Alors moi je suis principalement en deuxième ligne, je peux dépanner en troisième ligne. Et donc je joue à Florac, on était en National 2 l'année dernière, et là on est descendu en Fédéral 1. Mais on a de bonnes chances, de bonnes expérances de remonter l'année prochaine pour être en National. Donc voilà, le cadre est posé, et maintenant on va juste discuter un petit peu de la possible compo pour le 15 de France ce week-end. Alors on sait que c'est déjà sorti, on sait que ça va être une compo largement romaniée a priori, pour laisser un petit peu de temps de jeu à des joueurs qui n'ont pas forcément encore fait leur preuve, ou pas beaucoup, sous le maillot tricolore. Et donc nous, le but c'est un petit peu de s'abstraire de ça, et de donner ce que nous on aimerait voir pour ce premier match des Bleus avant la Coupe du Monde. Donc on va commencer tout simplement par la première ligne. Toi, qu'est-ce que tu mettrais en première ligne ? Je pense que le plus évident et le plus logique, je pense que ça serait de retitulariser Jean-Baptiste Gros, qui n'a pas joué depuis plus d'un an maintenant, il me semble. Il n'a pas joué l'attendu l'été dernier, donc je pense que ce serait bien pour leur redonner du temps de jeu, de la confiance, et je pense que pour tous les joueurs qu'on va citer, qui n'ont pas trop l'habitude de jouer ou qui n'ont jamais joué, ça va être bien de pouvoir les faire jouer un peu pour leur montrer les attendus pour le reste de la prépa, et même pour l'encadrement, savoir comment se comportent ces gens-là à haut niveau. Moi j'aurais mis Wardy, je pense. Parce que Wardy, pour l'instant, était contenu à un rôle de remplaçant, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut en tant que doublure de bail, il a fait toute la saison avec les Bleus, moi j'aurais bien aimé le voir en titulaire. Mais après, moi, au gros, je l'aurais mis sur le banc pour le revenir de l'autre. De toute façon, je pense que l'un ou l'autre, ils vont jouer soit ce week-end, soit le week-end suivant, ils vont intervenir avec l'autre, et comme avait dit Galtier, peut-être que Bail ne jouera aucun des deux matchs qui arrivent, puisque les joueurs de Toulouse et de La Rochelle qui ont beaucoup joué cette saison, il y en a beaucoup qui vont être laissés au repos et qui vont sûrement jouer les derniers matchs de la préparation. C'est pour ça que Wardy, du coup, sera peut-être sur le banc. Donc au talon maintenant. Alors, même si... Je serais plus pour Movaka, personnellement. Exactement, moi j'aurais dit Movaka aussi, même si Bourgueric, il mérite sa chance, il a fait une grosse saison et c'est un excellent joueur, mais je pense que Movaka, il est quand même toujours en remplaçant. Il faut apporter quand même un peu de stabilité sur une première ligne qui va être testée ou qui va être remise à l'épreuve avec des joueurs qui reviennent de blessure ou qui n'ont pas joué depuis longtemps. Donc, pas un Toulier, mais un joueur d'expérience qui commence à avoir l'habitude de jouer. On peut dire que c'est un Toulier, je pense, en le cas des 15 de France. Même si je joue de remplaçant, quand t'es talon, tu joues au moins facilement, 30-35 minutes par match, quasiment. Donc, pour moi, c'est un Toulier. Et maintenant, à droite, moi, je suis plus pour Falatea, j'ai envie de voir ce qu'il vaut après son retour de blessure, mais c'est plutôt Bamba qui est pressenti a priori. J'aurais dit Bamba, Falatea, je pense qu'il va garder son rôle de finisseur. Peut-être de me faire quand même le tester une fois en titulaire. Mais comme j'ai dit, moi, je pense que je vais faire revenir les joueurs de blessure qui jouent dès ce week-end pour savoir ce qu'ils peuvent donner au maximum et gagner du temps par la suite par rapport à la préparation. Ensuite, la deuxième ligne, Donatien... Du coup, par rapport à ce que je disais de la continuité et de la préparation, donc je mettrais Cameron Wookie qui revient de blessure pour lui redonner de la confiance et pour que, pareil, pour lui, pour sa préparation, ça continue, ça... Oui, Wookie que j'ai trouvé un petit peu ascendant sur la fin de saison alors qu'il m'avait un petit peu déçu de sa saison au Racing, tout simplement. Nous, forcément, on est bordelais, donc on le trouve forcément moins bon sur les couleurs du Racing que sur les couleurs de l'UBB, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose à Cameron cette année et j'espère qu'il va pouvoir revenir à fond pour la Coupe du Monde. Oui, puis là, je pense que c'est pas qu'un seul point du Bordelais. Je pense que tout le monde a remarqué qu'il n'a pas fait la meilleure saison au Racing, même si dans le demi-finale face au Racing, c'est un des seuls joueurs... Enfin, c'est le Racing, avec le Racing, c'est un des seuls joueurs du 8-2 devant du Racing à avoir pu au moins se maintenir à niveau face au Tour de Toulouse. Oui, c'est vrai. Et donc en numéro 5, j'avoue que là, j'hésite entre Chalureau pour qu'il ait sa première titularisation en bleu et qu'il gagne de l'expérience et qu'il montre un peu de quoi il est capable sur plus de responsabilités. Mais je préférais quand même mettre Taouchi Genua pour avoir un joueur solide dans le pack, qui fait avancer, qui connaît maintenant bien la routine du 15 de France et qui peut montrer aux jeunes ou aux mecs qui n'ont pas l'habitude comment ça se déroule. Pour moi, c'est un petit peu pareil que pour Movaka et pour Wardi, ce serait de faire débuter un mec qui est souvent contre une rôle de finisseur et de voir ce qu'il vaut. Parce que comme on sait que Villemse est un petit peu dans le dur en ce moment, il a été empêché a priori. Donc moi, Taouchi Genua, j'aimerais bien le voir débuter un peu plus souvent. Pour moi, il faut un joueur d'expérience ou qui a l'habitude de jouer avec l'équipe de France au moins, par ligne. Voilà, maintenant la troisième ligne, notre poste presque préféré avec la deuxième ligne. Qu'est-ce que toi tu mettrais ? Paul Boudéhan, je pense qu'il mérite de se montrer. De toute façon, avec la blessure de cross qui est indisponible pour ce week-end, Jolonge qui est toujours blessé, il n'y a pas 36 000 choix en troisième ligne. Donc de disponible, il n'y a que Aldri, Tanga, Olivon, Boudéhan et Makalou. Donc il faut juste en sortir. Enfin, oui. Et moi, j'ai... Et il y a Kretin aussi. Ah oui, il y a Kretin. Je l'oublie tout le temps, Kretin. Et du coup, ça a changé à la troisième ligne, je mettrais Boudéhan avec Kretin et Tanga en numéro 8. Donc Kretin qui doit être relancé, Boudéhan, on va voir ce qu'il va donner. Et Tanga qui, je trouve qu'il avait fait une super tournée d'été l'année dernière avec le Curs de France qui avait eu du mal contre le Japon. Et c'est un des seuls joueurs qui avait mis su mettre la France dans l'avancée. Et on n'a jamais trop donné sa chance de reconfirmier. Il n'a pas eu de sélection depuis. Donc moi, je le mettrais bien Tanga, Boudéhan pour sa saison et Kretin pour qu'il revienne et qu'il nous montre de quoi il est capable. Même si Olivon peut aussi faire l'affaire. Ouais, moi, tu vois, je mettrais... Je pense que je mettrais Makalou soit en 8, soit en 7 et avec Tanga en 8 et Boudéhan sur l'autre aile. Makalou parce qu'il faut quand même un peu de taulier dans la 3ème ligne quand même. Pareil, c'est un mec qui est souvent finisseur et j'aime bien un petit peu voir des mecs qui sont toujours sur le banc pouvoir rentrer en tant qu'itulaire. De toute façon, on va avoir besoin de savoir qui vaut quoi à quel moment du match. Donc je pense qu'il faut un petit peu qu'on passe tourner là-dessus. Maintenant, ça nous amène à la charnière parce que ça va être aussi disputé entre ceux qui se battent derrière Dupont parce que Dupont ne sera pas sur le match. Et nous, on est plutôt partisans de Maxime Lucu qui a fait une grosse saison avec Bordeaux. Même avec le 15 de France où il a parfaitement assumé son rôle de doublure. Il n'a pas beaucoup joué mais il rentre quand même face à l'Afrique du Sud et il rentre au bout de 30 minutes. Et donc, il a fait quand même des matchs assez importants cette année. Et surtout, je trouve que vraiment, il a porté Bordeaux cette année en l'ambiance de Mathieu Jalibert. Donc moi, je suis d'accord pour Maxime Lucu même si Baptiste Couillou mérite aussi d'avoir sa chance tout comme Baptiste Serein. Mais de toute façon, on a 4 matchs amicaux. Il y a de la fatigue de la préparation. Je pense qu'on verra tout le monde. Même si Gatti a dit que c'est pas sûr qu'on verra tout le monde. Je pense que chaque joueur mérite d'avoir sa chance de jouer. Surtout sur 4 matchs. Il y a la place. Il y a de quoi pouvoir faire jouer tout le monde. Donc autant ne pas s'en priver et savoir ce que chacun peut donner. Donc toi, tu mettrais qui en 10 ? Astoy ou Jalibert ? Pour son retour de blessure puisqu'il a eu une saison compliquée et qu'il a besoin de confiance. Je pense que c'est intéressant de le revoir en poste de titulaire. Moi, je mettrais Jalibert. Mais je préfère Jalibert à Astoy pour son jeu et puis sa complémentarité avec le Q. Je pense que ça va l'aider à mieux revenir et ça sera plus efficace je pense que de mettre une charnière qui n'a jamais joué ensemble dans un 15 assez remanié. Donc je pense qu'il faut garder et avoir au moins un axe un peu solide qui se connaît pour diriger l'équipe de façon plus efficace. Moi, je suis d'accord avec ça. J'aime beaucoup Astoy aussi mais je pense que comme l'a dit Elouane, c'est déjà une équipe qui va être avec peu de repères communs. Si la charnière, elle n'a pas un peu de vécu, ça risque d'être compliqué même si c'est qu'un match amical et tout. Voilà, il ne faut pas oublier non plus que si l'équipe n'a pas de repères, si elle joue un peu n'importe comment, c'est aussi comme ça qu'on peut avoir des blessures parce que quand tu n'as pas forcément de ligne directrice que tu n'es pas sûr de ce que tu fais, c'est là où arrivent les moments où tu es moins attentif et où tu n'es pas forcément dans les meilleures dispositions pour recevoir des chocs. Je serai pour aligner la charnière titulaire et mettre Astoy sur le banc. Maintenant, au centre, il y a aussi pas mal de débats. On en a un petit peu parlé cette semaine et il y a ma vidéo qui est sortie par rapport au centre. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore fait. Le point de Moefana, pour moi, j'aimerais bien le voir titulaire au centre parce que pour moi, c'est le joueur qui doit être la relève de Danty et Fikou. C'est celui qui a plus d'expérience derrière eux. Ouais, au centre, effectivement, je ne savais pas trop qui aligner puisque je sais que Danty et Fikou, je pense qu'ils seront mieux au repos tous les deux. D'après les Dires et par mon envie puisque moi, je suis de la génération 2003 aussi donc j'ai envie de voir les petits jeunes, Bielbiaré et Gaëton aligner les matchs et pourquoi pas prendre une place pour la Coupe du Monde donc je serais d'avis de titulariser Gaëton et effectivement, comme le disait Roméo, j'associerais bien à Moefana. Le problème, c'est que tous les deux, ils ont plus des profils de traits aussi bien en club que dans leur style de jeu c'est vrai et donc il nous faudrait un 12. Moefana, même si je pense que c'est plutôt un 13 qu'un 12, il a montré qu'il pouvait démarrer en 12. Il a démarré contre l'Irlande, c'est lui qui démarrait en 12, contre l'Ecosse aussi. Je pense qu'il peut tout à fait assumer ce poste-là sur un match amical face à l'Ecosse où la densité en face c'est quand même moindre que contre d'autres équipes même s'il y a Tupolotti ou tout ça, c'est un peu compliqué mais je pense qu'il peut carrément gérer donc pour moi, c'est pas trop trop un débat et pareil Gaëton, j'aimerais beaucoup le voir avec le maillot du 15 de France même si je pense pas qu'il sera dans l'Alysée 33 personnellement, je sais que ça peut faire débat mais j'aimerais quand même le voir avec le maillot du 15 de France. Et maintenant, le triangle des arrières. Qu'est-ce que toi, tu mettrais aux élèves ? Donc d'après les dires et toujours, on a envie de voir les jeunes de Bordelais en plus de 2003 donc bien biarré forcément sur une aile. Associé à Villières qui revient de blessure et je pense qu'il a un peu les dents tirées le paquet on a envie de le revoir jouer et lui aussi on a envie de se revoir jouer de se rassurer et de montrer qu'il va pas faire compter sur lui pour cette Coupe du Monde. Moi je suis un petit peu d'accord là-dessus je pense que Villières c'est un incontournable maintenant du 15 de France du mandat Galtier on sait qu'il est très chouchouté par le staff par son engagement par sa polyvalence parce qu'il peut tout faire en fait malgré son gabarit il peut vraiment tout faire et justement on a comme une ligne derrière qui va être relativement inexpérimentée et donc mettre un petit peu de Villières là-dedans moi ça me plaît beaucoup et en plus et donc à l'autre aile moi je suis aussi partisan de Louis Villières-Biarré déjà parce que j'ai toujours envie de voir la nouveauté d'éprouver un petit peu le vivier français surtout que cette saison il a quand même explosé avec Bordeaux où il a disputé les phases finales il s'est imposé dans le groupe c'est un profil qu'on n'avait pas forcément trop encore c'est un profil un peu plus sur les appuis un peu plus électrique un peu plus fofolège justement et en plus il peut jouer 15 donc c'est quand même une assurance dans sa couverture du jeu au pied et dans son cédiole aérien je trouve que ça serait mérité par rapport à sa vitesse où William Servat a dit que vraiment il avait des records de vitesse avec l'équipe de France et donc je suis curieux de voir ça en oeuvre ce week-end face à l'Ecosse et pareil pour l'arrière moi je suis plus partisan de Dulin je pense qu'au vu de sa saison c'est pas du tout injustifié de le mettre sur la feuille de match après c'est vrai que Jamine ce serait bien de le relancer aussi il sort d'une saison quand même très compliquée avec Toulouse où il n'a pas forcément eu sa place tout le temps où il s'est blessé il a perdu son statut titulaire en équipe de France au profit de Réal mais moi je mettrais quand même Dulin parce que je pense qu'il est plus expérimenté et parce que ça ferait plaisir de le revoir après deux ans voilà mais finalement en fait en y réfléchissant ben je mettrais bien en fait finalement Jamine à l'arrière puisque je trouve que je libère un profil de 10 beaucoup plus offensif qu'un Rastoy par exemple et donc à l'arrière mettre un 15 un peu plus gestionnaire et un peu plus régulateur parce que je pense que Jamine à un profil un peu moins offensif qu'un Dulin je pense que je mettrais plus Jamine à l'arrière par ce site complémentarité et justement si le week-end prochain imaginons aligner Astoy en numéro 10 et bien d'avoir Dulin à l'arrière qui le connaît et avec qui ils ont des repères de club je pense que en fonctionnant en doublette de cette façon ça pourrait peut-être être un peu plus intéressant au niveau des repères collectifs même s'il faut que bien sûr tout le monde sache jouer ensemble je ne verrai plus des choses comme ça par un site complémentarité c'est vrai et donc maintenant sur le banc qu'est-ce qu'on mettrait Bourgaride déjà on est d'accord on était Wardi du coup on avait dit Wardi ou Gros Bamba ou Falatea même Aldeguerri c'est vrai que Aldeguerri on l'a un peu enterré mais après c'est un Toulousain il a fait après c'est un Toulousain mais qui n'a pas joué cette saison en équipe de France Calty il avait dit surtout qu'il reposerait ceux qui ont beaucoup joué cette saison aussi avec l'équipe de France donc il va jouer sur la tripette à droite je pense que c'est là où c'est plus indéci la seule certitude c'est qu'Atonio ne jouera pas même si a priori il fait des très très bons entraînements malgré son gabarit malgré son âge a priori il avait proposé de faire des séances allégées enfin il s'était posé la question de faire des séances allégées si jamais Atonio avait du mal et a priori il est dans les standards il s'envoie à fond et il va arriver très à fond pour la coupe du monde et Thibaut Giroud se disait assez impressionné quand même qu'il s'envoie à fond et que c'est presque le mec qui se donne le plus sur la prépa physique du groupe je pense que là il se dit c'est une chance pour lui de desputer une coupe du monde avant de raccrocher les crampons je pense qu'il veut de tout donner le champion du monde est arrivé sur une bonne dynamique pour finir en beauté avec la Rochelle la saison suivante je pense aussi maintenant en deuxième deuxième ligne donc à voir si déjà on est sur un 5-3 ou un 6-2 moi je pense un 5-3 plutôt face à l'Ecosse personnellement surtout que si on a Boudéhan et Makalou en troisième ligne sur sa compo ça veut dire qu'on n'aurait pas la possibilité de mettre un troisième ligne polyvalent arrière troisième ligne sur le banc pour faire le 6-2 donc je pense qu'on va partir sur un 5-3 même si dans ma composition Makalou serait disponible sur le banc mais Jomal Makalou est encore remplaçant franchement finalement je pense que t'as raison il faut lui donner un peu ce qu'il mérite il prouve donc il faut lui donner sa chance donc en deuxième ligne plutôt un Veyrag ou en troisième ligne remplaçant sûrement Cretin on s'est dit parce que là il n'a pas joué depuis longtemps ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sous les couleurs bleues qui pourtant Cretin je l'ai dit un des joueurs les plus utilisés du mandat Galtier sur les trois dernières années parce que c'est un joueur qui s'est très peu blessé quand les autres concurrents au poste eux enchaînaient des blessures lourdes Olivon, Cross et Genon tous les trois blessés mais pas lui et puis qui est toujours fiable c'est quand même un très bon sauteur qui nous permet d'assurer une bonne touche il se déplace beaucoup dans le jeu et même si on le remarque pas forcément autant il y a des Adry Olivon ou même Genon qui ne met que des tubes c'est quand même un mec qui est fiable et qui va tout faire pour l'équipe et qui va permettre en fait c'est un joueur de l'onde donc il va permettre que tout se passe bien pour les autres ensuite la charnière Kouyu Kouyu ou Astoy pour moi un serein mais moi je ferais plus sur un Kouyu ou Astoy et un serein le week-end suivant et ensuite pour moi le dernier à l'arrière ce serait Vincent qui peut couvrir le poste de l'aile et du centre et je pense que voilà ce serait bien de le faire jouer une petite demi-heure ouais 20 minutes ouais 20 minutes d'une demi-heure mais je pense qu'il a les épaules pour jouer une demi-heure à mon avis donc voilà c'est la fin de cette vidéo débat enfin c'est pas vraiment un débat c'est plus une vidéo échange sur quelle serait la compo pour ce week-end pour le premier match de nos bleus face à l'Ecosse que n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de format c'est la première fois que je fais ça donc merci à l'Elon d'ailleurs d'être venu d'avoir passé son temps pour venir m'aider à faire cette vidéo c'était pas vraiment écrit d'habitude j'écris beaucoup plus presque mot pour mot ce que je veux dire là c'est plus un le but c'est que ce soit plus léger peut-être plus facilement digestible et que vous puissiez aussi vous intégrer à la conversation dans les commentaires en nous partageant en fait votre ressenti donc n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un petit commentaire sur votre ressenti de la vidéo et à lâcher un pouce bleu c'est très important pour faire vivre la chaîne et pour m'aider à soutenir mon travail les bleus vont bientôt jouer leur premier match j'ai très envie de voir ce que ça va donner il y aura sûrement un debrief sur ce premier match et je vous dis à la prochaine bye le vali